Quelle est votre différence ? Ça crée quelle différence de suivre ces codes-là ? Quelle différence vous avez, vous êtes ? Ça, c'est plutôt dans l'être. Et qu'est-ce que ça crée ? Et ça, c'est plutôt dans le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça crée autour de vous de suivre ces codes-là, de décider de les incarner pleinement et de les vivre ? Qu'est-ce que ça crée ? Donc ça, c'est d'aller écrire tout ça, prendre le temps d'écrire. Quelle est votre différence ? En quoi elle se décrit ? Comment elle se matérialise ? C'est le mot que je cherchais. Comment elle se matérialise ? Et ça, c'est votre entourage qui peut vous le dire aussi. Par exemple, Hélène, tu nous l'as dit, toi, tu commences à t'aimer, à avoir plus de douceur pour toi. Du coup, autour de toi, tu vois bien que l'impact, c'est que les gens ont envie aussi de ça. Donc, c'est comme ça. C'est ta différence, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans la douceur, etc. Et que ça crée autour une envie de douceur. C'est un petit peu ça, le principe de l'exercice, c'est d'aller chercher. Ok, mais quelle différence ça crée que je choisisse de suivre ces codes-là ? C'est quoi nos différences à nous ? Je pense, ce que je ressens, c'est que nos différences, c'est qu'on n'hésite pas à se remettre en question. Des fois, même, on se remet trop en question, parce qu'on perd un peu le focus, mais on n'hésite pas à se poser, à se dire, mais ce qu'on fait, c'est vraiment ce qui nous correspond, est-ce qu'on fait ? Donc, cette capacité et puis nos différences, c'est qu'on a vraiment une relation privilégiée, je trouve, de pouvoir parler de tout, de rire. Enfin, je trouve que… et que c'est quand même assez harmonieux, vu de l'intérieur. Je ne sais pas si vous, quand vous me voyez, vous trouvez ça harmonieux, vu de l'extérieur, mais moi, je trouve que vu de l'intérieur, c'est quand même super harmonieux, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on n'est pas… Et je crois que notre différence de couple, c'est la question. Oui. Donc, notre différence de couple, c'est qu'on dégage une harmonie qui a l'air facile, on vous jure qu'on bosse beaucoup. C'est du travail. Et elle n'est pas facile, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on dégage, c'est que notre différence de couple, c'est ça. Et moi, ça m'étonne toujours, il y en a plein qui nous appelaient les sublimes. Bon, d'accord, on est rente à vie sublime, mais on n'est pas obligé, ça aurait pu être autre chose, non ? Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on dégage. Alors, je serais curieux de savoir ce qu'ils mettent derrière le sublime, ceux qui nous appellent comme ça. Mais voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est… On va vous laisser, on va discuter un peu tous les deux. Non, mais c'est ça. C'est intéressant parce que, effectivement, on parle du couple, mais on va parler aussi peut-être de l'association professionnelle. On s'appelle rente à vie sublime. C'est ça aussi les différences, c'est-à-dire que ce terme-là n'a pas toujours été très apprécié à l'extérieur. On a entendu beaucoup de choses là-dessus. Et finalement, on a douté. On s'est dit, peut-être qu'il faut le changer, peut-être, etc. Oui, non. Et donc, on ne nous aidait pas en avant, on n'est pas en arrière, on ne savait pas trop. Et puis, on a fini par comprendre que c'était ça notre différence. On s'appelle comme ça. On dégage ce qui va avec. On met en place ça. Et du coup, il faut rester là. Il faut cette persévérance dans la différence. Il faut oser être fier de ce qu'on met, qui potentiellement ne va pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, ne va pas plaire à tout le monde. Personne ne plaît à tout le monde. Vous avez vos différences et c'est ça qu'il faut les cultiver. Et c'est ce qu'on a failli oublier à un moment donné. Et que maintenant, on sait qu'il faut cultiver les différences. C'est pour ça que c'est très, très important de savoir quelle est votre différence. Faites gaffe. Quand elle commence à montrer du doigt comme ça, c'est que ça va changer. Préparez vos écoutines, ça va changer. Et si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit « Oh, mais sublime, c'est un peu galvaudé, c'est trop... » parce que ce n'est pas d'aujourd'hui de notre association que ça date sublime parce qu'avec mon ex-associé, ça s'appelait « Oser le défi d'une vie sublime ». Et moi, j'ai voulu, finalement, me différencier. C'est le programme qui s'appelait comme ça. Le programme s'appelait comme ça. « Oser le défi d'une vie sublime ». Et le nombre de fois, on nous a dit « Oh, mais sublime et tout ». Donc, la question qu'on leur posait, « Ok, vous ne l'êtes pas sublime. » Donc, maintenant, on va faire un petit test. « Qui veut une vie sublime ? » Et on faisait ça dans des conférences et il y avait 6-7 personnes qui avaient la main sur 80. Vous imaginez ? Donc, là, on disait « Ok, ok. » « Qui veut une vie pourrie ? » Personne ne levait la main, forcément. Et on reposait la question. « Bon, alors maintenant, qui veut une vie sublime ? » Et quasiment tout le monde levait la main. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a besoin d'aller dans la merde pour se rendre compte que pourquoi ne pas aller vers un sublime ? Pourquoi se guider avec le lampadaire du coin alors qu'on a le phare d'Alexandrie qui peut nous guider ? Je ne dis pas que le lampadaire du coin, il ne peut pas nous guider, mais il ne nous guidera qu'au coin. Donc, prenons le phare d'Alexandrie et voyons où est-ce qu'on va aller et voyons où est-ce qu'on va s'arrêter. Néanmoins, et ça va avec Oscar Wilde qui disait « Choisissez des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsque vous les poursuivrez. » Donc, pourquoi se guider avec un petit truc alors qu'on a à notre disposition un grand truc ? On a un grand truc, donc voilà. Nous, on a envie que vous alliez vers une vie sublime. C'est… voilà. Voilà, ça c'est dit. Je pense que c'est une belle illustration des différences, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est comme un message. Quelle est votre différence ? D'avoir cassé des codes, cela crée dans ma vie plus de conscience, plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus de respect pour les uns et les autres et pour la nature, les végétaux et les animaux. Donc là, tu as cassé du code. Oui, tiens. Mousco, c'est toi. J'ai hâte qu'on discute de ça, Anne-Chantal, pour voir… Ça va être bon. Oui, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie de nouveau. Et Vins qui nous dit « Au plus, je casse de codes, au plus, j'avance dans mes projets. » Évidemment, c'est imaginez que vous avez une centaine de liens qui vous retient et au fur et à mesure que vous coupez des liens… On avance jusqu'à ce qu'on les retient. Vous vous libérez en imaginant qu'il y en a qui sont plus longs que d'autres. Vous vous avancez, vous avancez et puis à un moment donné, ça va prendre de la vitesse parce qu'il n'y aura plus de liens qui ne sont pas à vous. Évidemment, de nouveaux liens vont se créer et à chaque fois, comme la conscience évolue, on va évoluer et on va avoir de nouveaux codes. Mais ces codes-là, on sera OK avec. Rappelez-vous, le Bernard Lhermitte, sa petite coquille toute jolie mais trop petite et il va mourir s'il reste dedans. Alors, il va en visiter une autre. Et donc, ce que je vous dis, je vous encourage à aller visiter d'autres choses. Ressentez. Revenez dans l'ancien histoire de voir comment c'est. Revisitez encore. On n'est pas obligé quand on veut changer dans sa vie, on n'est pas obligé de tout casser d'un coup. Si vous avez besoin de tester, testez. Il vaut mieux tester que de rester à un endroit où vous êtes sans rien essayer. Testez. Revenez. Tester. Revenez. Tester. Restez. Parce que vous vous apercevez que ce n'est plus possible de rester dans l'autre. Et que ça vous plaît, que ça vous appelle. Exactement. C'est plus vous, en fait. Il y a cette notion, en fait, il y a un commentaire rigolo. Oui, c'est Jean-Chantal qui confirme ce qu'on vient de dire. C'est qu'au fur et à mesure, on en rencontre d'autres. Oui, c'est ça. Et oui, effectivement. Il y a cette notion intéressante que nous a livré, Rémi. C'est le passage, finalement, entre chaque niveau de conscience. On passe du jeu au nous, du nous au jeu. Oui, c'est ça. Et voilà, le nous, parce qu'on veut faire comme les autres ou parce qu'il faut. Exactement. Et puis, tout d'un coup, c'est moi-jeu. Et après, ça peut être un peu exacerbé dans le moi-jeu. Et après, on redevient quelque chose. On repasse un niveau. OK, on garde ce qu'on a appris et puis on intègre autre chose parce qu'il y a les autres autour. Rien, ainsi de suite, en fait. Et ça, c'est juste fascinant. C'est ça. Et du coup, vous observez autour de vous, finalement, où en sont les autres. Je pense que moi, ça me permet d'avoir un regard différent sur les gens, beaucoup plus apaisés, en fait. Parce que je me dis, cette personne-là m'énerve. Pourquoi cette personne-là m'irrite ou m'énerve ? Il y a forcément une raison. C'est un miroir de moi. Et potentiellement, elle n'est soit pas au même niveau de conscience que moi. Et c'est OK. Et justement, je dois rendre l'amour pour cette personne parce que j'en suis passée par là. Et que potentiellement, je peux y retourner ponctuellement. Attention. Pas parce qu'on passe un niveau de conscience qu'on y reste tout le temps et que tout va bien. Non, non. Il y a tellement de choses qu'on trouve sur notre chemin, des obstacles, des choses qui nous arrivent qu'on redescend au niveau de conscience. Et hop, l'important, c'est de ne pas y rester et de pouvoir repartir. Et c'est rigolo ce que tu dis. Anne Chantal dit « Le pire n'est pas de revenir dans l'ancien. » Non, ce n'est pas le pire puisque si on revient dans l'ancien, on a besoin d'y revenir. Mais c'est d'être bloqué entre les deux. Et c'est fou ce que tu dis parce que notre sensation aujourd'hui, nous, c'est qu'on est entre deux niveaux de conscience et qu'on est en train d'aller en arrière, de revenir, d'aller en arrière, d'aller dans l'autre. C'est super confortable. Super confortable. Alors, je crois qu'en fait, tu n'es pas bloqué entre les deux. Tu es juste tellement dans l'incertitude que tu n'arrives pas à décider de rester dans le deuxième. Alors, peut-être reviens un bon coup dans l'autre. Reviens-y, un bon coup, replonge dedans, mais sois ouverte pour vraiment ressentir tout ce que tu ne peux plus supporter dans ce truc-là et que ce soit suffisamment fort pour ne plus te donner l'envie de quitter l'autre où tu aspires à aller et de le faire plusieurs fois. Et oui, alors là, on comprend complètement ce que tu dis parce que c'est ce qu'on s'est fait la réflexion avant-hier. Un peu comme l'image, là devant nous, on a le lac qui est gelé. On ne voit même pas que c'est une tendue blanche au même niveau. C'est comme si on allait casser la glace et puis tout d'un coup, on rentre un orteil. On le retire parce que c'est trop froid. Après, on rentre un petit peu et puis on va le laisser un petit peu plus. On le retire. Non, moi, je n'irai pas. Non, je n'irai pas dans le monde. Non, je n'irai pas dans le monde. quand vous êtes dans le froid, au bout d'un moment, quand vous y êtes bien, mais il faut arriver à y rester. C'est ça le truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada